What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Je crois que je viens de me lever c'est pour ça s'il y a des questions inutiles vous avez la réponse Vous parlez d'un sujet méga intéressant enfin en tout cas de ma part j'espère que ça va être la même de votre part Et oui nous allons répéter ce mot j'aime répéter les choses Qu'il s'agit dans l'espace encore je l'avais parlé il y a pas longtemps c'est à propos d'un satellite Ici c'est différent puisqu'il s'agit comme un diclojit et oui non c'est pas du fait qu'autre chose D'un ascenseur vers l'espace qui sera directement intégré donc c'est un concept pour l'instant Bien sûr ça n'a pas été créé encore parce que sinon je pense que vous l'aurez vu dans tout ce qui est les actualités Les trucs comme ça à la télévision ça reste un concept à laquelle on va dire c'est l'international academy of astronautes Qui ont pensé à ça donc en gros avec des maquettes et qui ont conclu comme quoi c'est tout à fait réalisable Donc en fait c'est finalement quelque chose qui peut se réaliser dans l'avenir Puisqu'ils ont fait certains calculs c'est un rapport de 300 pages à laquelle ils ont travaillé là dessus Ils se sont dit comment au niveau de la fabrication Pourquoi ? Parce que moi je me pose la question pourquoi ils créent un ascenseur dans l'espace Etc 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 Alors on va répondre à cette question pourquoi ? Tout simplement parce que les fusées en elles même déjà le coûtent super cher Alors que juste créer un ascenseur bah lui peut faire des allers-retours Alors qu'une fusée bah malheureusement elle peut pas vraiment faire d'allers-retours Enfin en tout cas elle va devoir lâcher plein de débris Ce qu'il faut savoir c'est que dans une fusée 80% des matériaux dans une fusée Enfin de sa masse sont des polluants Ça pollue beaucoup et puis souvent bah par exemple comme un satellite lorsqu'il est envoyé Vous avez le réacteur tout ça Et puis en fait s'ouvrir le satellite Enfin vous avez tu le remarqué dans des vidéos de lancement de fusée Il y a un morceau en fait finalement qui va partir C'est à dire en fait le noyau principal en fait de la fusée Et puis l'autre enfin ça va rester un débris Et puis ça va rester dans l'espace comme ça Et ça va rien faire dans l'espace Ça va en fait finalement tourner autour de l'espace Ça va strictement servir à rien Donc finalement en fait dans une fusée On a beaucoup beaucoup de polluants Ça coûte très très cher Même voire plus cher en fait de ce que pense en fait l'international academy Enfin astronautes à propos et bien d'un ascenseur Qui sera amené directement à l'espace Et ce qu'il faut savoir aussi L'inconvénient et bien d'une fusée C'est qu'aussi bah il y a une sorte de cargaison limitée On ne peut pas amener autant de choses que l'on veut S'illimiter donc forcément peut-être que la NASA Ou autre grosse compagnie en fait pour l'espace Forcément ils ne veulent pas Enfin ils veulent ramener encore plus de matériaux électroniques Pour pouvoir on va dire analyser les surfaces d'autres planètes Ou pour étudier mieux l'espace Pour ramener le plus de données possible Ils veulent ramener beaucoup beaucoup d'appareils électroniques Mais malheureusement et bien cette fusée ne peut comporter Qu'un certain nombre d'appareils électroniques Puisqu'après bah en fait la place La place en fait elle est réduite On ne peut pas ramener autant qu'on veut Alors avec cette ascenseur là Et bien c'est tout à fait possible de ramener autant qu'on veut Finalement on a une cargaison un peu illimitée Avec des allers-retours des choses comme ça Ça coûtera un coût quand même Mais ça sera beaucoup moins cher qu'une fusée Donc il y a quand même pas mal de choses Qui peuvent nous dire Comme quoi ça peut être réalisable Parce que déjà ça coûte moins cher Ça pollue moins Bon l'esprit d'aujourd'hui C'est plus parce que ça coûte moins cher Le fait de polluer moins Ils vont le mettre en grand titre Mais surtout c'est que ça coûte moins cher C'est ça le truc C'est sûr au début lors de la construction Ça va coûter cher Mais après petit à petit Bah voilà pas besoin d'amener plein de fusées dans l'espace Un ascenseur suffira Avec une sorte de satellite Qui sera à disposition de l'autre côté En fait de l'ascenseur Parce que forcément Si on amène des personnes ou des cargaisons Après il va falloir c'est sûr Que ces personnes là Bah voilà Vivent dans un petit endroit au moins Alors ça va nécessiter quand même des matériaux Et c'est ça où le gros problème Bah Est présent Mais attention Il est réalisable en fait C'est à dire qu'ils doivent Tout simplement créer un câble de carbone De 99 750 km 99 750 km C'est énorme la taille du câble Mais C'est tout à fait possible Donc ça demande beaucoup de calculs Beaucoup de masse Je tenais à vous rappeler aussi Que la NASA Avaient un peu parlé de ça En 1990 Dans quelques rapports Qu'on retrouve ici Par l'International Academy of Astronauts Qui a été fini en fait Le rapport de 300 pages Et Qui ont conclu Comme quoi c'est réalisable Et que Bah En fait C'est envisageable Même C'est pas encore fait C'est pas en construction Mais c'est très envisageable Puisque ça coûte Comme je vous l'ai dit Moins cher Ça pollue Moins Au niveau Bah Au niveau de l'espace Il n'y a pas de De satellite On va dire Qui ne marche plus Dans l'espace Et puis Bah finalement On peut ramener Autant de masse Qu'on veut D'appareil électronique Puisque Bah on peut faire Pas mal d'aller-retour Je sais que ça nécessite Une sorte de grosse énergie Mais qu'elle demande Beaucoup beaucoup moins D'énergie Bien qu'une fusée Ce qui est tout à fait Tout à fait logique Voilà Merci encore pour tout Alors moi c'est vrai Qu'on peut On peut vraiment se dire aussi Des fois Bah vous imaginez Le câble de 99 000 750 km Qui tombent Enfin je sais pas Moi ça me paraît pas Trop réalisable Apparemment eux C'est tout à fait possible Mais moi à mon avis Le câble s'il tombe Et bah putain Enfin il est encore plus Je crois qu'il est plus grand Encore que le diamètre En fait de la terre Donc rendez-vous compte Que le câble Il sera tellement grand Qu'en fait Il va traverser tout C'est à dire Il va passer par Par l'océan Il va passer par L'autre Les autres continents Donc en gros Même s'ils le construisent Certes Cet ascenseur En équateur Si le câble Il tombe Bon bien sûr A mon avis Il va pas tomber C'est pas possible On est pas con quand même Mais imaginez Que le câble Il tombe Le câble Il va passer au Japon Aux Etats-Unis Il va faire le tour du monde Alors pas exactement Il va passer en fait Que sur une face de la terre En espérant Qu'on ne soit pas dedans Imaginez un jour Vous avez un câble Comme ça Qui passe toute la ville Même finalement Toute la campagne De la région française C'est juste énorme C'est un grand résultat Là dedans Et puis même Rendez-vous compte Au niveau de la réalisation De ce matériel là Qui fait 99 750 km Même je sais pas Quand on court Les gens qui courtent Des trucs comme ça 3, 4, 5 km C'est pas mal Bon après Moi je vous dis Plus du sprint C'est de la course rapide Alors imaginez 99 750 km Ouais Ouais Voilà Voilà Merci pour toi les gens Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Fiseau personnel Dites-moi si vous en pensez Tout ça m'abarde Des commentaires Pour moi c'est C'est étrange Ça peut pas être une bonne idée Mais à la fois Risqué Voilà Ça m'inspire pas De la confiance En fait D'avoir un truc De 99 000 km De hauteur Voilà Je suis pas Je me sens pas en sécurité En fait T'as peur que le truc Il tombe Et que tu te le prends Dans la gueule Voilà Merci à vous tous les gens Et puis je vous dis A la prochaine Tio tio Peace Peace